Les mousses Les mousses, on en trouve partout dans la vie de tous les jours. La mousse à raser, la mousse au chocolat, la mousse dans la bière. En fait, c'est quelque chose qui a l'air très commun, mais en fait, c'est assez compliqué. Et tout réside sur les propriétés de ce qu'on appelle les tensions actives. Les tensions actives, ce sont des molécules qui viennent se mettre à la surface. Et ici, ce qu'on va voir, on va partir de la goutte, qui est l'élément le plus simple, et on va en arriver jusqu'à la mousse pour vous montrer comment ces tensions actives permettent de sculpter ces objets assez étranges. Donc, une goutte d'eau, c'est quelque chose de très simple. C'est l'unité la plus petite de fluide qu'on puisse considérer. Et c'est tellement petit, en fait, que les propriétés de volume ne suffisent pas à expliquer la goutte. Il faut aussi considérer la surface. Alors, si on la dépose, par exemple, sur une plaque de verre, la goutte, simplement, elle s'étale. Comme ça, on le voit souvent sur les pervrilles. Maintenant, si on la dépose sur une surface dite hydrophobe, elle forme des petites perles, parce que la surface est hydrophobe, et donc elles ne veulent pas s'étaler. Donc, on voit que la forme naturelle d'une goutte, c'est plutôt une sphère. Alors ici, j'ai un lévitateur acoustique, c'est-à-dire qu'entre les deux pièces métalliques, il y a une onde stationnaire acoustique qui est générée. Et donc, il y a trois petits pièges dans lesquels je peux aller déposer une goutte. Alors, j'ai déposé une goutte d'eau sur le petit piège du milieu, et on voit que cette goutte l'eau, elle lévite, et on voit qu'elle prend une forme naturellement sphérique. Alors maintenant, si on rajoute du liquide vaisselle, donc des tensions actives à cette goutte d'eau, on va changer les propriétés de surface, c'est-à-dire que la surface de l'eau va être plus déformable. Et en effet, si on regarde maintenant la goutte avec le liquide vaisselle, on voit qu'elle s'écrase à la manière d'un petit donut. Les tensions actives ou molécules de surfactant, c'est ce qu'on retrouve dans les produits vaisselle. Donc les produits vaisselle sont utilisés pour dégraisser, parce que ces molécules de surfactant qui font se mettre en surface permettent de mieux nettoyer la vaisselle. Et donc, on va utiliser cette propriété de tensions actives pour former un film de savon. Donc dans cette bouteille, j'ai du liquide vaisselle. Hors de cette bouteille sortent deux fils de nylon. Je vais faire couler le liquide le long de ces deux fils de nylon. Et à un moment donné, on va écarter les deux fils de nylon pour former un grand film de savon. Donc ça montre en fait que le fait de rajouter un tout petit peu, quelques bouts suffisent, c'est vrai, que c'est un tout petit peu de surfactant, ça franche complètement les propriétés de l'eau, dont celle de pouvoir former des films liquides. Donc un film de savon, c'est intéressant parce que si on se trouve dessus, il y a moins de faire des bulles. Et si on prend beaucoup de bulles, eh bien, on a une mousse. Ici, on a une petite expérience qui est en fait un zoom de l'intersection de plusieurs bulles. Alors, je vais faire monter le petit film. Donc ici, c'est comme si on avait plusieurs bulles qui se rencontraient. Et donc ça forme, vous voyez, des plans, des films de savon qui se rencontrent en un fin à fil, ici, qui s'appelle un bord de plateau. C'est un fin canal liquide par lequel le liquide va être drainé. C'est-à-dire qu'à cause de la gravité, le liquide va descendre et va rejoindre le reste du récipient. Et en fait, les propriétés physiques de ce mince fil vont en fait déterminer la stabilité de la mousse. Donc, suivant qu'on veut une mousse qui tienne longtemps ou pas longtemps, il faudra jouer sur les écoulements dans ce fin canal. Donc, nous avons vu qu'en partant d'un objet simple comme la goutte, il y a moyen de réaliser des films de savon. À partir des films de savon, on peut avoir des bulles. À partir de beaucoup de bulles, on peut avoir une mousse. Et qu'une mousse, en fait, c'est des aspects très simples. C'est quelque chose de très complexe. Il y a de la physique, il y a de la chimie. On peut même imaginer de la biologie avec des molécules organiques. Et en fait, une meilleure compréhension de ces mousses permettra d'avoir de meilleures applications dans la vie de tous les jours.